Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu plus complète que d'habitude. Beaucoup de gens m'ont demandé soit un petit peu plus pédagogique, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses où on va assez vite, assez, bah en fait je pars du principe que vous connaissez mais en fait pas du tout. Il y a des gens qui connaissent pas du tout donc je vais essayer d'être un petit peu plus pédagogique dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me redire si c'est trop long, si c'est trop court, bref, faites-moi savoir. De plus, bah dans cette vidéo on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum qui a eu une jolie chute. Je vais vous montrer pourquoi je pense avoir un rebond ici, encore une fois c'est uniquement mon avis. On va aller voir l'Ethereum, on va aller voir le SP500 et l'indice du dollar, on va aller voir qu'il y a quelque chose de pas forcément très cool sur l'indice du dollar. Et puis ensuite on ira voir, donc les altes que m'ont demandé, il y a quelqu'un qui m'a partagé une bonne liste d'altes bien complètes. Elrond, AAV, NIR, KNT, QNT, excusez-moi, HBAR et Phil. On va aller voir aussi 2-3 choses sur Twitter, Kingfisher bien évidemment. Les fundings et open interest et un petit tour sur BitGet. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Installez-vous confortablement et puis on est parti. Commençons directement par une réponse à vos commentaires, je trouvais ça assez intéressant. Au top comme d'habitude, ça serait intéressant que tu puisses faire une vidéo tuto pour savoir comment utiliser les leviers sur BitGet avec stop loss approprié et calculer la position pour les novices comme moi. Ça arrivera, je vais vous faire une vidéo sur le risk management et comment calculer votre position avec le RR et le stop loss. Par exemple ici, avec les chiffres qui sont notés là, donc ici 247, on peut calculer un stop loss en fonction de notre risk management et notre capital. Et là, vous allez vraiment devenir des pros. Donc je vais vous faire ça. Et ensuite ici, c'était suite à ma vidéo sur les différents coins comme le coin de BitGet, etc. Donc ici, pour confirmer ta réflexion, je fais partie de ceux qui ont quitté Binance pour Bybit. Pour le côté stop levier, mais Bybit est un très lent en connexion. J'ai quitté pour BitGet et je pense, et pour le moment, celui qui est le plus simple et efficace. J'ai misé sur Battle. Ok, là, il a misé sur une halte. Mais en tout cas, merci à toi pour ton commentaire. Donc même chose, moi, j'ai quitté Binance. J'ai toujours un compte chez Binance, mais bon, je ne l'utilise plus trop. Pour aller chez Bybit, excusez-moi. Et ensuite, Bybit, franchement, moi, je trouve Bybit est encore un peu plus éloigné. Et j'ai switché pour BitGet. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller essayer de votre côté. Je trouve que BitGet ressemble énormément à Binance plus que Bybit pour le coup. Et n'hésitez pas à passer par mon lien en description. Vous avez pas mal de bonus comme le spot trading en spot pas de frais, moins 15% sur les frais de trading, des bonus si vous passez par mon lien. Bref, foncez. Continuons directement ici sur Twitter. On a notre cher ami OldStreetBets. Donc ce gars, c'est un monstre. Ne l'oubliez pas. Il nous a fait un petit décompte de l'indice du dollar. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et il nous manque la dernière vague. En fait, du coup, il a sous-décompté en 1, 2, 3, 4, 5. A, B et puis C. Et du coup, il nous manque une dernière grosse vague haussière pour l'indice du dollar. Ça veut dire qu'on pourrait avoir un potentiel dump sur le Bitcoin en parlant de ça. Donc vraiment gros pump sur l'indice du dollar. Et normalement, après, on devrait chuter un petit peu. Donc ça, c'est plutôt cool de savoir. Ensuite ici, sur les liquidations, on a vraiment les liquidations au sud qui commencent à devenir de plus en plus faibles. Vous voyez ici. Et les liquidations au nord qui continuent à grossir. Donc personnellement, ça m'invite à dire que le marché va sans doute pump pour liquider des gens. Je vous ai mis un petit exemple d'un screen que j'ai fait tout à l'heure. On avait ici une grosse zone de liquidité des longues et une grosse zone de liquidité des shorts. Qu'est-ce qu'on est venu faire ? On est venu pile taper dedans. Donc vous voyez ici la bougie qui vient taper dans ces liquidations. On a eu 2-3 liquidations. Et pour le moment, ça tient en tant que rebond. Donc je trouvais ça assez intéressant à vous montrer. D'avoir un peu un ratio. Et en fait, ça agit comme des aimants qui veulent attirer le cours vers eux. Donc là, gros dump. Bon là, actuellement, on est descendu beaucoup plus bas. On ne va pas se mentir. On est descendu beaucoup plus bas. Mais on peut avoir quelque chose d'intéressant avec ça. Et ça peut agir comme des aimants. Donc ici, en fait, techniquement et logiquement, quelqu'un de complètement normal va simplement dire Ok, on va venir chercher la zone des 28 000. Je pense qu'il ne faut pas être... Il faut juste réfléchir comme ceci. Pour moi, il y a plus de liquidité au nord. Il y a de fortes chances qu'on pump vers le nord pour le moment. Encore une fois, c'est uniquement pour le moment. Ici, sur les fundings et l'open interest, on a quand même des fundings qui sont bien dans le vert. Par contre, l'open interest n'est pas du tout monté. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment à plat. Ça veut juste dire qu'en fait, on a beaucoup de gens qui sont en train d'acheter en spot. Même si les fundings, je suis d'accord que c'est pour... C'est les frais, en fait, des positions à levier. Mais voilà, on peut voir ici le CVD qui a vraiment pump de ouf. Et ça veut vraiment dire qu'il y a des gens qui ont acheté en spot massivement. Et ça, c'est plutôt bon signe. C'est même sain. Ça veut dire que si le marché monte avec des achats en spot, ça veut dire que le pump est valide. Si on pumpe souvent avec des leviers, des gens qui sont en train de trader en levier et que ça pumpe, là, vous pouvez être sûr qu'on risque de venir les rechercher. Donc, parlons directement sur cette charte. Hier, on est rebondi ici. Malheureusement, moi, j'ai pris mon stop loss ici. J'avais raté ma position. Et aussi, ici, j'ai raté. Du coup, je n'ai pas réussi à catch le bottom. Mais j'ai bien décidé de réussir à le catch ici. Donc, comment et pourquoi je pense qu'ici, on a un bottom ? Tout simplement, c'est parce qu'en fait, ici, on a une inversion de structure. Donc, je vais vous réexpliquer un petit peu ce que c'est notre fameux COS et BOSS. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est les premières lettres. Retenez bien le COS. Donc, COS, c'est comme continuation. Donc, continuation, c'est quelque chose qui continue dans le temps. Donc, ça veut dire qu'ici, on est baissier. Continuation, c'est qu'on a fait une cassure en dessous et on a continué cette descente vers le bas. Et ça veut dire qu'on continue, en fait, continuation de la structure. On continue la descente vers le bas. Et on aurait pu, de nouveau, aussi, avoir un COS si, ici, les bougies avaient continué à descendre avec une clôture en dessous. Là, il faut absolument des clôtures. Donc, là, on a eu un COS. Et là, malheureusement, on n'a pas eu de COS. Mais, par contre, ici, on a eu un BOSS. Donc, BOSS, c'est quoi ? Retenons la première lettre. C'est un B. Vous, il est où ? Donc, BOSS, c'est breakout de la structure. Donc, une fois qu'on a un COS et qu'ensuite, on fail de venir chercher ce plus bas-là et on revient chercher avec une clôture au-dessus de ça. Là, on a un BOSS. Donc, breakout de la structure baissière. Je rappelle qu'on était baissier. Et ensuite, on n'arrive pas à revenir chercher un nouveau plus bas. Par contre, on fait une clôture au-dessus de ce plus haut-là. Donc, là, inversion de structure. On appelle ça un changement de caractère ou un SHOCH ou une inversion de structure. C'est comme vous voulez. On passe haussier. Inversion de structure. Et, du coup, ça pump. Souvent, dans les tendances haussières et baissières, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une tendance haussière, ce n'est pas forcément ça. Une tendance haussière, c'est on monte, on redescend, on remonte, on redescend, jusqu'à temps qu'il y a un moment où on n'arrive pas à remonter jusque là. Et que là, on casse. Et que là, en fait, on a notre inversion de structure. Donc, elle aurait été plus comme ceci. Je vais vouloir dessiner. Tac, on remonte, on redescend, on remonte, on redescend, on remonte. Et, du coup, là, on n'arrive pas à revenir. En fait, là, ici, le cours n'arrive pas à rebondir ici et on casse. Et en cassant, ici, ça nous fait juste un breakout de la structure. Donc, ici, on a notre cost et boss. Et souvent, en fait, quand on inverse une structure, donc là, on passe de haussier à baissier, du coup, on remonte souvent à rechercher des zones assez hautes. Donc, des zones de POI, des zones de Fair Value Gap, des zones d'Inbalance, etc. Et ensuite, on corrige. Donc, souvent, nous, ce qu'on veut, c'est choper à ce moment-là, short, mettre le Stop Loss ici en haut et prendre un gros trade. Et ça, c'est vraiment notre objectif. Donc, actuellement, si on revient sur la chart qu'on a ici actuellement, tout simplement, c'est en regardant ici, on a bel et bien un cost et un boss. Et ensuite, on revient rechercher, donc, notre zone ici de POI et de Fair Value Gap. Donc, je les ai dessinées en une heure. On a notre zone de Fair Value Gap. Ici, on peut voir, donc, c'est notre zone d'Inbalance. Donc, c'est une zone où il manque de la balance, tout simplement, Inbalance, dans le cours. Ça veut dire qu'ici, on a pumpé très, très vite et très, très fort. Et en fait, on n'a pas réussi à, entre guillemets, s'imprégner du prix vu que c'est monté super vite. Du coup, en gros, on a eu une zone, donc, c'est ma zone verte ici, de Fair Value Gap. On est venu taper dedans. C'est une zone sur laquelle on vient souvent chercher et plus souvent, la zone est 50%. Donc, c'est ma petite languette vert clair qu'il y a au milieu. Ensuite, on avait une zone de POI. Donc, zone de POI, c'est Point of Interest. Ça veut dire que j'aurais de l'intérêt dans cette zone-là. Exactement, il y a eu de l'intérêt dans cette zone-là. Et cette zone de Point of Interest, c'est souvent la dernière bougie rouge après la zone d'inversion structure qu'on a. Donc là, c'est la bougie rouge qu'on a ici. Ça veut simplement dire qu'en fait, ici, on a des gens qui ont essayé de maintenir, en fait, cette tendance baissière. Donc, de pousser le cours vers le bas pour pas qu'on arrive à faire un nouveau plus haut. Donc là, les bears ont essayé d'agir sur le cours pour essayer de le pousser vers le bas. Sauf qu'ils ont raté. Sauf que vous savez très bien que s'ils ratent ici, il y a forcément des gens qui se retrouvent piégés. Donc, en fait, ces mêmes gens qui sont piégés holdent leur position jusqu'à temps qu'on revienne les chercher. Et en fait, ces positions ici qui ont tenté de faire un short, donc si elles clôturent leur position, elles clôturent et ça fait un achat. Donc, c'est souvent pour ça qu'on rebondit sur ces zones-là. Donc, actuellement, on est vraiment en train de rebondir sur cette zone-là. C'est juste parfait pour le coup. Donc, voilà vraiment à quoi ça peut ressembler cette petite zone de POI et un changement de caractère. Donc, c'est pour ça qu'ici, personnellement, je suis plutôt haussier et je m'attends à revenir chercher la zone de faire value gap en une heure. Donc, vous voyez ici, c'est mon rectangle vert qui me l'indique. Donc, depuis cette mèche-ci, je vais vous dessiner. Hop, hop, on a notre zone de faire value gap. Et c'est, à mon avis, pour moi, la prochaine zone sur le cours va aller. Encore une fois, après un changement de caractère, inversion de structure, un retour à la zone de POI, on s'attend à un nouveau plus haut. Ça, c'est vrai et c'est clair et net. Donc, on verra où est-ce qu'on TP. Mais on va vraiment s'attendre à un retour dans cette zone-là. Voilà un petit peu pour ce BTC. Bon, pour le moment, ça pumpe bien. Est-ce qu'on a eu une petite inversion de structure en une minute ? Ça aurait été vraiment cool. Ah ouais, bon, voilà, j'ai dessiné ça. C'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu voir. Bon, finalement, là, on est en train de repumper assez fort directement. Mais ici, vous voyez, on a de nouveau une inversion de structure en une minute. Donc, tac, 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 ça marche aussi en une minute. Donc, le mieux, c'est de faire des inversions de structure en une minute dans des zones de POI et au fair value gap de une heure ou 15 minutes ou 4 heures. Et une fois que vous avez ça, une fois que vous arrivez à aligner toutes ces étoiles et faire comme des poupées russes un changement de caractère dans le POI d'un changement de caractère, dans le POI d'un changement de caractère, vous allez avoir un trade de malade. Donc, actuellement, voilà, petite inversion de structure. On peut s'attendre à quand même une petite correction avant de repartir. Mais bon, là, on est quand même parti très, très vite et très, très fort. Donc, je ne sais pas si on ira. Donc, voilà un petit peu pour le Bitcoin. Je pense que l'Ethereum, ça doit être plus ou moins la même chose. Voilà, j'avais dessiné petite zone de POI ici après notre inversion de structure. Donc, je vais vouloir dessiner. Hop, ici, on a notre B. Donc, breakout de la structure qui était baissière. Ici, on a notre COS. Donc, continuation de la structure baissière. Hop, hop, inversion de structure. On revient chercher cette zone de POI et ensuite, rebond. On devrait revenir chercher la zone de faire value gap ici en une heure. Donc, vers la zone, désolé, j'ai oublié de dire les prix. 1370 à 1380. Je m'excuse pour la personne qui va demander de dire les prix, mais j'ai oublié. Je vais juste vous les donner aussi pour le Bitcoin. Comme ça, vous les avez. Donc, ici, c'est de 19.950 à 20.000. Et ensuite, bien évidemment, je pense qu'on ne peut pas aller chercher plus haut. Donc, comme la zone des 20.500, voire un petit peu plus haut, chercher cette mèche ici à 20.527. Parlons de l'indice du dollar. Donc, lui, toujours en train de latéraliser ici. Est-ce qu'on ne serait pas en train de faire une 1, 2, 3, 4, 5 ? Finir chercher vers un petit peu plus haut. Nous faire notre dernière jambossière comme AllStreetBets nous a dit sur son Twitter. Et puis, ensuite, on inversera la structure. Mais pour le moment, on n'a rien à dire par rapport à ça. Ici, on a le SP500 qui est sous son support. Moi, j'espérais avoir en fait ici. Donc là, pour moi, on avait un range. Donc, la borne haute ici, la borne batte ici en blanc. Inversion, pas inversion structure. Ici, on a notre manipulation. Ici, on a notre accumulation. Et ensuite, on a notre extension. Finalement, on n'a pas forcément réussi à bien monter. On n'a pas réussi à casser le range vers le haut. Du coup, je me suis dit, ok, il y a forte chance qu'on rebondisse ici pour repartir. Pour le moins, ce n'est pas le cas. Vous voyez ici, j'avais mis ma flèche quand on était là. On a cherché un petit peu plus bas. Donc, à voir si on arrive ou pas. Mais voilà, est-ce qu'on va descendre encore un petit peu ? Je ne sais pas. Le truc, c'est qu'on n'a pas forcément non plus notre inversion de structure. Elle est en 15 minutes, mais elle n'est pas en 1h. Vous voyez ici, on n'a pas eu de clôture. Oui, on a eu, mais c'est vraiment très léger au-dessus de ces zones-là. Donc, c'est compliqué. On a notre zone de POI ici. On va voir si ça tient. Pour le moins, ça tient. Mais bon, à prendre avec des pincettes, encore une fois. Je reste plutôt haussier. Mais à prendre avec des pincettes, on peut toujours décrocher un petit peu plus bas. Avec les tensions qu'il y a actuellement dans le monde avec le Nord Stream 1 et 2, etc. Bref, je vous laisse imaginer l'état des marchés. Vraiment, c'est une catastrophe. Et ensuite, on a Elrond. Donc, les gens qui m'ont demandé ces altes, on va checker ça ensemble. Donc, c'est des vieilles chartes sur lesquelles j'ai ouvert. On va juste chercher Elrond, les futurs, parce que normalement, je crois que j'ai fait des gros dessins. Même pas. Ok, autant pour moi. On va revenir sur cela, les USDT. C'est très bien. Donc ici, Elrond, grosse perte de volatilité. Ici, on est vraiment en train de corriger, latéraliser. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un marché autant plat que ça. Je ne sais pas si vous remarquez, mais voilà. Pour moi, ça me fait juste penser à ça. Pour moi, ici, belle zone d'accumulation. Après, voilà, on n'a pas d'inversion structure. On n'a pas de validation que c'est haussier. Pour le coup, je me dis, on peut toujours revenir chercher un cran plus bas. Ça, c'est clair et net. Et étant donné que le Bitcoin peut toujours faire un petit pomme pour ensuite rechercher un petit peu plus bas, c'est le plan qui est complètement possible d'avoir une dernière capitulation avant de vouloir repartir vers le nord. Donc ici, pour moi, Elrond, c'est une belle zone ADCA. Mais attendez-vous à l'acheter un petit peu plus bas. Ça me semblerait complètement honnête. Ici, du côté de A à V en weekly, regardez-moi ça. Ici, vous voyez cette petite zone verte là ? C'est la petite zone d'inbalance. On est presque revenu chercher la zone des 50% d'inbalance. Donc pour le moment, on peut avoir un potentiel bottom ici qui est en train de se former. Mais voilà, pour le moment, on n'a pas eu encore de clôture au-dessus de ça. Cette zone-là, elle pourrait agir comme un boss parce qu'ici, on a notre cost break-out de la structure qui est entièrement baissière. Mais voilà, pour le moment, ça ne tient pas. Ici, on peut bien le voir. On avait notre inversion de structure qui s'est notée. Et là, tac, et tac. Sauf que quand on est arrivé ici, on n'a pas réussi à repousser le marché. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'était pas dans une zone pertinente d'achat. En fait, cette inversion de structure ici n'était pas dans une zone intéressante sur le passé de la crypto. Et c'est ça qu'il faut regarder. Il faut toujours faire comme des poupées russes. Où est-ce qu'on a une zone intéressante ? Ok, notre zone intéressante est là. Maintenant, on attend une inversion de structure dans notre zone intéressante. Si on a une inversion de structure avant cette zone, on ne le traite pas. Donc pour le AAV, moi, je me dis qu'on peut encore corriger. Ici, pour moi, encore un petit bear flag des familles. Il y a de fortes chances qu'on continue à chuter un petit peu plus bas. Mais personnellement, si vous voulez être prêt pour les prochains bullruns, etc., faites du DCA. Ici, c'est monstrueux. C'est vraiment genre monstrueux. Même chose pour Nier. Regardez-moi où on est. On est vraiment sur des plus bas. Après, être monté à 22 dollars, on est à 3 dollars. Il y a presque un x10 ici à venir chercher. Et même chose, regardez-moi ça. Ça descend tranquillement, mais sûrement. Je pense qu'on peut continuer à descendre tranquillement et sûrement comme ceci jusqu'à temps qu'on passe ici en dessous. Et tout d'un coup, on va faire boum. Et le bullrun sera reparti. C'est quelque chose de complètement faisable. On a le QNT qui est un petit peu plus bullish que les autres. Ici, pour les gens qui sont fanatiques d'une épaule tête épaule, on aurait pourquoi pas quelque chose ici. Je pense que le QNT peut encore pousser un petit peu plus haut. On peut venir chercher et grappiller ses sommets-ci, voire un petit peu ici vers la zone des 220 à 250. Ici, on a une petite zone, grosse zone de résistance, même si on regarde. Regardez, je vais tirer un gros rectangle de là jusqu'à ici. Donc pour moi, ici, grosse zone de résistance à passer. Ce sont les zones des 155. Mais pour le moment, ça m'a l'air plutôt intéressant. Et c'est plutôt bullish. Vraiment, on a pourquoi pas une épaule tête épaule inversée. Ou ici, une tasse et hanse. Petite tasse et hanse. Donc ça, c'est un joli bottom. Si on prend ça comme dans les bouquins, techniquement, on devrait revenir vers la zone des 220. Donc presque un 100%, ce qui est plutôt pas mal pour le coup. Ensuite, on a HBAR. Donc HBAR, c'est une des crypto money que j'ai aussi recommandé à mon père d'acheter. Étant donné, vu qu'on était mon Théo et que là, on est en train de latéraliser, ça me fait penser juste à ce qu'on avait fait là. Donc personnellement, acheter du HBAR, je ne dis pas non. Encore une fois, c'est du DCA, c'est du long terme. Mais la plupart des HBAR, vraiment, c'est du DCA long terme. Je ne sais pas si vous vous souvenez du fil, mais c'est une dinguerie. Regarde-moi cette charte. Encore une fois, je me souviens quand j'avais acheté ici pour les anciens. Bref, alors ici, qu'est-ce qu'on a sur le HBAR ? Sur les fils, excusez-moi. Magnifique petit range qui s'est formé. On a eu un joli cost et boss qui s'est formé ici aussi en daily. Donc je me suis dit, ok, c'est intéressant. Et je me suis dit, ok, la zone intéressante à revenir, c'est simplement toute cette zone. La zone dans laquelle on est actuellement. Mais est-ce qu'on a eu une inversion de structure ? Malheureusement, non. Je n'ai pas vu d'inversion de structure à part ici, mais même pas. C'était trop léger, etc. Pas d'inversion de structure. Donc personnellement, je préfère juste tout simplement attendre. Après, acheter du fil, c'est croire aussi au projet. Mais je ne veux pas vous mentir, on est vraiment sur des plus bas, de chez plus bas, de chez plus bas. Donc acheter ici et mettre une petite pièce de temps en temps en DCA pour du long terme, franchement, ce n'est pas une mauvaise idée. En tout cas, je préférais acheter du fil que du BTC si vous êtes là pour des gros gains. Mais bien évidemment, c'est moins sécure, moins stable. Il y a beaucoup plus de risques à prendre avec ce genre d'altes, bien évidemment. Mais je pense qu'une petite partie de votre capital le dédier à certaines altes un petit peu plus volatiles. C'est complètement une bonne idée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'en étant un petit peu plus pédagogique, vous avez réussi un peu plus ou moins à comprendre ce qu'on essaie de chercher. C'est inversion de structure, etc. Ici, on va tout simplement attendre que le pump continue. Je pense qu'on peut avoir quand même un joli pump qui peut se former. On a l'indice de l'art qui chute encore. Je pense que si le SP500 vient un peu de notre côté, on arrive à réintégrer ça et que le Bitcoin se chauffe un peu, on pourra largement revenir chercher les liquidations au nord, donc vers la zone des 20 000 à 20 500, 20 600. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire, votre meilleur like. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée. A plus ! Sous-titrage ST' 501